Alors nous sommes avec Asya Benmessaoud, comment ça va ? Ça va mieux, ça va bien, ça va très bien. On peut revenir sur ce fight, comment ça s'est passé pour vous ? C'est mon premier combat en tant qu'amateur. Personnellement je pense que ça s'est bien passé. J'ai validé les deux rounds, mais après je n'arrivais plus à revenir sur le troisième. Pour éviter de faire n'importe quoi, j'ai fait un abandon. J'ai une adversaire vraiment à la hauteur. Franchement ça a été un honneur de faire ce combat avec elle, pour mon premier combat. Et voilà, franchement c'est que du bonheur pour une première expérience. Je reviendrai. Du coup, les premières sensations dans la cage, le petit cric, qu'est-ce que ça fait ? C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. On m'en avait parlé, mais là de le vivre comme ça, c'est... Franchement c'est... En fait je n'ai pas les mots, c'est vraiment... Il faut le vivre, il faut le vivre. C'est un truc de malade. C'est ce qui me donne envie d'avoir choisi ce sport et je ne regrette pas. Et pourquoi l'avoir choisi justement ? Comment vous avez connu le MMA ? Ben, j'ai voulu reprendre le sport après deux grossesses. C'est pas vrai ! Mais non ! Et quel âge ? 34 ? Mais non ! Ah ouais ! J'ai voulu reprendre le sport et je me suis dit, ben... J'ai mon coach qui est mon ami aussi, Swill, du club. En plus j'ai la chance de faire partie d'un club entouré de grands professionnels. Et en fait j'ai commencé par un cours d'essai et je suis sortie de ce cours avec l'envie de revenir et toutes les semaines de revenir faire ce cours. Et en fait ça m'a plus lâchée jusqu'à ce qu'on me propose en fait de faire des combats amateurs. Et j'ai foncé direct. Pour moi c'était... C'était évident. Vous avez passé votre grade vert ? Oui. Oui, oui, oui. Je l'ai passé là dernièrement. Et voilà, avec vraiment cet objectif de pouvoir faire des combats amateurs. Et professionnels peut-être alors ? Eh, pourquoi pas ? Petit à petit. Non, pourquoi pas ? Franchement déjà de vivre dans cette ambiance avec cette pression. Mais c'est une pression positive. Et c'est tout ce qu'on recherche. Et là aujourd'hui de l'avoir vécu, ben oui je reviendrai, j'en referai et je continuerai. Et comment est-ce qu'on fait une prépa avec des enfants qui sont certainement dans bas âge ? Ben c'est un peu compliqué. On s'adapte. On s'adapte, on trouve du temps. On fait quelques petits sacrifices. Et après de toute façon, on se dit qu'une fois que c'est passé, une fois qu'on a bien fait les choses, après on peut reprendre une vie normale. Et je pense que de parler comme ça à ces enfants, puisque j'en ai deux, ils le comprennent et je les prends avec moi aux entraînements. Ils ont quel âge ? 8 ans et 3 ans. Voilà. Donc ils voient tout ce que maman fait et il n'y a pas de soucis. Non, on s'adapte. Il y a toujours moyen de s'arranger. Quand on a une passion et voire peut-être un sport qui va devenir professionnel, je ne s'attends jamais. C'est sûr que tout donner... Ben oui, c'est devenu vraiment une passion. Une passion. Je n'aurais jamais cru qu'on me disait que tu as attendu 34 ans pour faire un sport de combat et en plus du MMA. Franchement, je n'aurais jamais cru que ça allait me plaire autant et que je ne m'en lasserais jamais. Au contraire, quand je n'en fais pas, quand je vois que je ne peux pas aller en entraînement, en deux entraînements, ça me manque. Je ressens un manque. Voilà. Et comme j'ai dit, franchement, j'ai de la chance de faire partie du Marseille Fight Club. Il y a des professionnels de ouf, des coachs de ouf. Et c'est ce qui me donne envie, en fait, de pouvoir poursuivre. Comme quoi, finalement, parfois, il faut juste pousser à cette porte et puis ensuite, on a envie de dire, l'avenir, il change. Son histoire change. Il faut tenter. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de découvrir de nouvelles choses. Et voilà, la preuve, je n'aurais jamais pensé que j'allais kiffer autant. On a une grande fighter. Eh oui. Bon, ça va ? Pas de bobo ? Pas de bobo, non. Non, pas de bobo significatif. Voilà. Un peu la tête qui tourne, un peu mal à la tête. Mais ça reste le plaisir du sport. Et c'est minime. C'est vraiment minime à côté de ce que certains peuvent vivre. Et franchement, ça n'enlève en rien mon envie de remonter dans une cage prochainement. En tout cas, c'était un fight de fou. Franchement, on a bougé dans le public. On n'en pouvait plus. Donc vraiment, bravo. Je sais que ce n'est pas encore ce que vous aimeriez. Mais ça va venir. Ça va venir. Et merci pour ce que vous faites parce qu'en parlant, en nous expliquant un petit peu votre vie. Un petit bout de votre vie. Ça va peut-être permettre à d'autres femmes d'y aller. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez une envie, essayez. Fonchez. Qui sait ? On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et voilà. Il faut tout tenter dans la vie. Voilà. Merci en tout cas. Au plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501